Musique Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir une nouvelle box de ce mois de février et il s'agit de la Goody Box. Alors elle est arrivée un petit peu maltraitée, il y a le papier qui sort, elle est complètement enfoncée là sur le dessus mais c'est pas grave, elle est arrivée. Donc vous aviez suivi le fait que celle du mois de janvier était arrivée assez hors-tave et du coup celle de février est arrivée une semaine après. Donc nous sommes aujourd'hui le 18 février et elle est déjà dans la boîte aux lettres que ça fait plaisir de retrouver les bonnes habitudes et que cette box revienne en temps voulu dans les boîtes aux lettres. Donc ce mois-ci elle se présente pareil dans un packaging classique noir mais avec un tiroir rose très très clair. Donc là en ce moment on est sur des designs très classiques. Donc le QR code de cette box ne fonctionne toujours pas pour ma part, il se met en erreur 404 donc c'est pas grave, on va essayer de faire avec les moyens du bord pour découvrir les beaux produits que nous réserve cette Goody Box du mois de février. C'est parti ! Tout premier produit que j'attrape il se présente comme ceci dans un tube blanc et rose, c'est de la marque Ivy Aya. Donc on avait déjà reçu un produit de cette marque là mais c'était des patchs pour les yeux il me semble. Donc cette fois-ci on est sur une crème pour le visage, pas de parfum, 100% vegan et fabriqué au Danemark. Donc je ne savais pas que Ivy Aya était une marque danoise, donc de là où provient la Goody Box, donc ça fait plaisir. C'est une crème protectrice et régénérante préservant l'humidité. La peau est laissée belle et douce à utiliser chaque matin et au soir sur une peau. Nettoyer donc une petite crème pour le visage, on est quand même sur un format de 50ml donc on est sur un format très très conséquent pour une crème visage. Eh bien écoutez, ravie de enfin pouvoir redécouvrir des marques qui proviennent de chez eux, du Danemark. Et voilà, en tout cas très contente, c'est une marque que je continue de découvrir. Et une petite crème de jour, eh bien écoutez, je ne connais pas non plus donc on verra ce que ça donnera mais je suis très contente. Ensuite, j'attrape un petit flacon comme ceci en verre. Et c'est de la marque eCooking, il s'agit du vitamine C sérum. Alors ça je suis contente parce que eCooking, c'est une marque que j'ai testé qu'une seule fois je crois et que ça ne m'avait absolument pas convaincue. C'était le baume multi-usage et j'ai horreur des baumes multi-usage. Donc j'étais un peu restée sur ma faim avec cette marque-là. Là je suis ravie de pouvoir découvrir un produit de leur marque, un sérum en plus puisque j'adore les sérums. Donc on est sur un petit format de 10 ml et ils ne nous en disent pas franchement plus sur ce sérum. Alors est-ce qu'il a une odeur ou pas ? Je ne sais pas. C'est très léger, il n'y a pas forcément d'arôme qui se développe plus que d'autres. Mais en tout cas je suis franchement contente, un petit sérum de la marque eCooking. En plus en ce moment je n'ai plus beaucoup de sérum en backup donc je suis ravie de savoir que je vais en avoir un au cas où je tombe en rade totale de sérum. Mais très belle idée, très beau produit également. Et à la vitamine C on en a drôlement besoin je dirais en cette période un peu hivernale, un peu tristounette. Donc très contente de ce produit et de cette marque découverte de nouveau dans cette Goody Box. On poursuit avec le troisième produit d'une marque dont j'ai déjà entendu parler mais je ne suis pas sûre d'avoir déjà testé. C'est ce produit de la marque You Mind Plus Kind. Donc dans un tube en plastique d'un format de 75 ml. C'est un produit qui cette fois est fabriqué en Belgique. Alors il s'agit d'un gommage hydratant pour les mains, à la fleur de sureau et à la framboise. Alors très surprenant, voilà un gommage pour les mains, il fallait y penser. Alors ils nous disent, la solution parfaite pour adoucir les mains, les pieds et les coudes sans les dessécher. Le beurre de karité, huile de tournesol, la graine de framboise rouge, l'extrait de feuilles de terminalia, catapa. Et l'extrait de sureau rendent notre gommage pour des mains idéales pour exfolier et hydrater toutes vos parties sèches et rugueuses. Élimine les cellules mortes et affine la texture de votre peau. Elle est lisse, douce et délicatement parfumée. Appliquez généreusement sur peau mouillée ou sèche et frottez avec les mains. Et bien rincez ensuite. Oh très sympa ça ! Alors vous le savez, je ne suis absolument pas une fan des crèmes pour les mains. Mais un petit gommage pour les mains à emporter sous la douche, ça, ça peut me plaire. Et ça va peut-être être un peu moins chiant on va dire pour moi d'entretenir un peu mes mains. Oh oui, ça sent très très bon la framboine. Oui, c'est très très fruité, c'est très odorant, j'aime beaucoup. Et bien écoutez, à tester, je testerai ça je pense plutôt sur les mains parce que j'en ai encore un pour les pieds en cours sous la douche. Mais pourquoi pas ? À tester et ça pour le coup je vous en donnerai très rapidement des nouvelles. On poursuit avec le quatrième produit qui est pour moi un produit. Et je le dis à chaque fois que j'en découvre un dans les box. Assez peu intéressant. En fait, ce sont des masques comme ça pour le visage. Alors je dis peu intéressant mais pour moi. Parce qu'en fait, je suis plus masque à l'argile à appliquer directement depuis un tube sur le visage. plutôt que ces masques-là en tissu à appliquer et qui ne servent qu'une seule fois. Voilà, j'en suis franchement pas adepte. Bon, j'en ai, c'est sûr. Je les utilise aussi parce que voilà, il faut utiliser à un moment aussi les produits. J'ai pas envie qu'ils se périment pour rien et bêtement. Mais ce sont pour moi des produits pas forcément incroyables à découvrir dans une box. Voilà. Donc c'est de la marque Mask Me Up. Et est-ce qu'on a une petite traduction ? C'est un masque de patch biologique et vegan avec sérum qui contient des ingrédients régénérants, hydratants et naturels. Issu de graines de chanvre à l'effet apaisant sur la peau. L'huile de chanvre est connue pour son effet régénérant et anti-inflammatoire naturel. Elle présente un équilibre parfait entre acides gras oméga 3 et oméga 6, ce qui renforce la peau. Et c'est de nouveau un produit qui provient du Denmark. Donc là d'accord, c'est un produit qui provient de chez eux. Donc pourquoi pas pour découvrir totalement, je suis d'accord. Mais ça reste pour moi des gadgets en fait dans les box beauté clairement. Mais après ça reste un avis totalement personnel. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les adorent, qui les chérissent complètement ces produits-là. Au contraire, tant mieux pour vous quand vous en recevez. Comme ça au moins vous êtes vraiment content de pouvoir vous dire je vais enfin avoir l'occasion de réutiliser un masque en tissu. Mais écoutez, ça va être testé. C'est un produit qui vient de chez eux. Donc pourquoi pas en plus que je ne connais pas. C'est pas un produit redondant. Donc on testera et on verra bien. Ensuite un produit d'une marque qui cette fois-ci me parle un peu plus. Que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir comme vous d'ailleurs. C'est un produit de la marque Belle Lapierre. Qui se présente dans un packaging en plastique tout simplement. Par contre je ne sais pas ce que c'est. C'est rouge. Oh ! Je crois savoir ce que c'est. C'est un minéral blush de la en teinte Amaretto. Donc il est assez rigolo en termes de couleur je dirais. Parce qu'il est assez clair. Mais il est entre le clair et le foncé en fait. Il est entre les deux je dirais. Donc ça c'est pareil. A tester voir s'il me convient à ma peau. S'il convient à la couleur de ma peau surtout. Mais écoutez un petit blush c'est pareil. Moi j'adore les petits blushs comme ceci. Je ne les utilise pas assez souvent. Il faut vraiment que je me colle à les utiliser. Mais très sympa parce qu'on est quand même sur un gros format. Je dirais peut-être bien un format full size pour le coup. On est vraiment sur un produit assez conséquent. Donc très content. Ça fait plaisir. Un petit blush. Un petit peu de make-up dans les box. On le sait. On ne le dira pas assez souvent. Mais ça ne se refuse pas. Et comme Goodie Box font souvent bien les choses. Quand ils mettent un produit make-up généralement. Ils mettent l'istensile pour utiliser le produit. Donc ils ont mis cette fois-ci un petit pinceau. Donc c'est des pinceaux de la marque Niret généralement. En édition limitée cette fois-ci. Et c'est le Niret 305 Radiant Blush. Donc pour aller totalement avec le petit produit que nous donnes de recevoir. Donc il est comme ceci avec un embout blanc de chez Blanc. Avec la marque Niret. Le numéro 305 Radiant Blush. Et le pinceau est tout blanc comme ceci. Il est tout doux d'ailleurs. Ça peut être simple à utiliser comme ça. Et bien écoutez ça c'est pareil. Il va falloir que je l'utilise. Que je vous dise ce que j'en ai pensé. Et je me dis que là ce mois-ci comme on a reçu pas mal de make-up dans les box. Je me dis pourquoi pas tester un petit peu tout ce qu'on a reçu. Alors c'est la première fois que je ferai ça. C'est des vidéos que j'ai déjà vu passer sur les chaînes YouTube de certaines copines. Mais là comme on a reçu pas mal. Je me dis que ça pourrait être un petit complément. Pour faire un petit crash test quoi. En gros. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas vous risquez d'en entendre parler. De ce petit pinceau du blush. Et de tout le make-up qu'on a reçu en février. Et bien écoutez. Cette unboxing de la Goodie Box du mois de février est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement j'aime beaucoup quand même la sélection. Mis à part le petit masque qui voilà. C'est vraiment pas mon truc. Mais sinon je trouve qu'on est sur une petite routine en fait dans le fond qui est pas trop mal. On a un petit masque tissu pour le visage. Ensuite on a un petit exfoliant pour les mains ou les zones sèches de votre corps. Qui sent incroyablement bon. J'ai hâte de le tester celui-là d'ailleurs. On a un petit sérum pour le visage. On a une crème de jour qui combine un petit peu avec le sérum. On a un petit peu de make-up avec le blush et le pinceau. Je trouve que ce mois-ci on est pas trop trop mal. En plus ce sont des marques que je ne connais pas forcément plus que ça. Qu'on a pas l'habitude de recevoir. Enfin en tout cas moi que j'ai pas l'habitude de recevoir. Donc je vous avoue que là pour le coup c'est quelque chose qui me plaît quand même assez. Et ouais je suis assez contente de l'avoir reçu en temps et en heure. Et d'avoir l'occasion de vous la présenter. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette box. Est-ce que vous y êtes toujours abonné ou pas d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'au début c'était un élan incroyable pour cette box. Et au final beaucoup ont stoppé leur abonnement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous y êtes toujours abonné. Ce que vous en pensez. Et moi sur ce je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.